bonjour et bienvenue sur la chaîne isa ce livre alors je sais que depuis quelques temps vous voyez passer des interviews c'est pas que je m'arrête de faire de la lecture il ya des gens qui m'ont demandé pas du tout c'est que j'ai envie de vous proposer de temps en temps des auteurs que j'aime que j'ai lu parce que la lectrice que je suis que vous voyez sur cette chaîne a besoin aussi de présenter des gens qu'elle aime des gens que pour lesquels elle a des coups de coeur ou qu'elle a envie de vous faire découvrir un peu plus on va dire profondément particulièrement alors aujourd'hui juste avant la vidéo que vous allez voir de l'interview qu'on a fait je voulais vous présenter quelqu'un qui s'appelle lydie qui a créé l'arbre à palabres qui au début l'a créé pour faire des boxe littéraires des boxe livresque comme on appelle donc avec des livres thématiques etc et qui est maintenant à un nouveau cycle qui anime des ateliers d'écriture alors elle est auteur elle même elle a écrit un roman elle a un projet aussi actuellement mais elle anime des ateliers d'écriture et j'avais envie de vous la présenter parce qu'elle fait partie des gens et vous verrez je pense par rapport aux gens que vous avez déjà vu passer sur la chaîne etc des gens que je présente que ça soit en podcast ou en vidéo c'est des gens qui sont comment dire lydie a une expression que j'aime qui met du sel qui met du sel dans l'existence qui sont des bonbons pour moi et qui et qui qui apporte quelque chose comme artistes qui ne sont pas dans les normes et vous verrez que tous les gens que je présente généralement n'aiment pas rentrer dans les cases en tous les cas moi j'aime pas rentrer dans une case donc j'aime pas les gens qui rentrent dans les cases qui sont pas normés qui se qui 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 sont curieux qui ont envie d'aller plus loin que ce que vous êtes en train de voir et lydie c'est quelqu'un que j'avais envie de présenter parce que j'ai travaillé avec elle sur une boxe livresque et qui faisait partie de mon dans mes romans qui s'appelle noble semaine en famille alors la boxe je vous le dis tout de suite on le dit dans l'interview parce que je tourne je vais vous tourner le déballage pour montrer ce qu'elle avait fait avant mais dans la on le dit il y en a plus de mon roman qui est parti assez rapidement mais noble semaine en famille vaut le coup ce que elle l'a dit et je vous mettrai en lien dessous la vidéo qu'on a fait au jardin des plantes à paris sur cette sortie de boxe où pendant à peu près une heure on discute de mon roman de ce qu'elle a ressenti de ce que j'ai comment j'ai écrit du background de ma façon d'écrire etc mais il est toujours achetable on va dire sur sur the book édition je vous mettrai le lien directement sur le roman ben non je vous mettrai directement le lien sur tous les livres sur the book tant qu'à faire parce que peut-être que celui-là vous plaira pas mais il y en a d'autres et franchement voilà c'est quelqu'un que j'ai vraiment envie de vous faire découvrir donc elle s'appelle lydie de l'arbre à par là je vous montre je vous mets je vous montre pas le petit mot qu'elle m'a mis derrière voilà je vous montre voilà ce qu'elle mettait dans les box voilà donc je vous mets bien en gros plan j'espère ça va faire bien le focus parce que ce truc c'est je suis toujours pas habitué au focus je suis pas une blogueuse beauté ça se voit heureusement que j'ai pas la blogueuse beauté donc le tout ça c'est vraiment parce qu'elle d'ailleurs c'est ce qu'elles disent elles sortent des sentiers battus c'est à dire qu'elle aime la diversité c'est quelqu'un vous allez voir de dynamique de quelqu'un de joyeux de quelqu'un qui exprime sa bienveillance envers les autres qui qui a une espèce de locomotive qui a envie et moi tous les gens avec qui je travaille j'aime bien ce genre de personnes et tout de suite ça a collé entre nous et j'espère qu'on va faire d'autres choses ensemble donc je vais vous montrer comment ça fonctionne alors vous recevez une box alors c'est une box carré un style cela voilà toute blanche avec écrit l'arbre à franatre vous allez voir il y en a d'autres qui sont vraiment géniales donc moi pour la mienne donc le semaine en famille forcément puisque le thème était l'angleterre enfin la grande bretagne elle a poussé le vis jusqu'à trouver du ruban c'est vraiment du ruban c'est pas du papier bolton enfin c'est pas du bolduc c'est un vrai tissu je sais pas si vous pouvez voir mais c'est du tissu qui d'ailleurs a habillé Hector derrière voyez Hector il a le ruban donc ça ça ira sur un autre chose mais voilà donc toutes les petites choses étaient embactées comme ça donc avec un soin particulier toujours sans aucun problème avec midi donc c'était dans du papier de soie donc on ouvre je vais essayer de ne pas ouvrir à l'arrache comme je fais des fois comme ça mais pour vous montrer pour éviter de tout casser voilà donc c'est un un unboxing comme certaines personnes disent sur youtube chose que c'est pas trop mon truc j'en fais pas c'est rare et bon là c'était l'occasion qui a bien perdu juste derrière donc voilà ça se présentait comme ça et quand vous aviez déballé donc le petit papier de soie vous aviez droit à ce que l'idée faisait donc dans ce truc il y avait des petites des petites flocons de neige des petites étoiles oui des petites choses voilà bah oui tant qu'à faire autant faire des jolis trucs et il y avait du thé je viens de faire tomber un flocon et généralux vient de se jeter sur le flocon non celui là jamais où il faut donc la thématique étant la grande bretagne elle avait décidé de mettre du thé et ce que vous découvrez si vous regardez la vidéo mais regardez elle est géniale c'est pas parce que je suis dedans c'est parce qu'on est génial elle a décidé de mettre en fait du thé qu'elle a choisi elle même et il s'est avéré que c'était mes thés préférés quand on parle de palais d'été bah c'était exactement mes palais donc c'était robots de l'ordre c'était blue of london et alors quand j'ai vu celui là je lui ai dit non mais tu fais exprès en fait big ben et c'était quand j'achète du thé chez palais d'été c'est mes thés sans qu'elle sache mais vraiment elle me l'a pas demandé elle m'a dit je vais mettre du sèche des sachets de thé etc je suis dit ben ouais pas de problème contraire etc et j'avais même d'ailleurs envoyé des petits gâteaux très anglais qu'elle avait mis dans la box pour faire un espèce de tea and cake ou avant le lire donc il y avait mon roman donc ça je vous remontre nos semaines en famille machin disponible sur the book voilà un petit truc très très marrant enfin voilà et on a fait ceci également donc on a fait un petit livret qui allait avec la box alors ça si vous achetez le livre honnêtement je peux vous le dire tout de suite je peux vous l'envoyer en pdf puisqu'on l'a fait en pdf je demanderai l'autorisation à l'idi mais je pense que ça serait sympa de le voir aussi mais je le mettrai disponible aussi si vous voulez voilà donc chacun était signé par moi avec un petit nom pour chaque personne et donc on avait détaillé qui j'étais dans la première page mais il y avait aussi beaucoup de choses que certaines personnes ne savait pas c'est à dire que j'avais montré la photo qui illustre la couverture donc ça c'est la photo tronqué la vraie photo est là donc en fait il y avait plein de petites choses comme ça dans le livret qui vous expliquait qui vous montrez les autres photos de la même séance de photo que j'avais fait le napron sur lequel j'avais dessiné la première ébauche de la robe la robe de charlotte de la première scène qui se trouve ici voyez ça c'est des choses que vous n'avez pas en tant que collecteur basique les endroits les itinéraires vraiment les lieux que j'avais gardé secrets que je n'avais pas dit et bien sûr j'avais donné le plan de londres et donc de périmètre de charlotte périmètre d'un jour pour bien pour faire comprendre où ils étaient et à la fin on s'en fout c'est moi et j'avais mis à la fin la bo qui était disponible sur spotify qui est toujours disponible sur spotify pour montrer qu'elle était la bo donc c'était les petits livrets donc je laisse en montrer le cible de l'arbre à palabres je vous souhaite une bonne interview avec lydie on a encore beaucoup ri comme d'habitude quand on se retrouve toutes les deux je la remercie encore d'avoir on va dire mais en lumière mon roman et de s'être intéressé de l'avoir aimé comme elle l'a aimé même si elle m'a titillé et qu'elle a la vraie fin parce que je lui envoyais la vraie fin de de ce roman là je sais que il ya certaines personnes qui aimeraient bien que je la mette disponible si vous êtes sage un jour je la retaperai je la mettrai à l'ordinateur et je vous mettrai une fin la vraie fin de nos deux semaines en famille ça doit être sympa merci encore à elle maintenant c'est l'interview lidi et lisa les deux elles ensemble voilà merci bonjour et bienvenue sur ma chaîne comme je vous promets de temps en temps je fais des interviews et puis là aujourd'hui je reçois lydie et moi on se connaît depuis longtemps pas longtemps et longtemps mais on se connaît voilà on s'est rencontré à l'occasion de ça voilà parce que lydie faisait des parcs et des bonnes ou elle est en train de terminer elle va expliquer ainsi qu'elle ouvre un deuxième voire un troisième en fait vous allez voir elle a plein d'idées à la seconde mais nous on s'est connus par rapport à ça alors après la vidéo je vais tourner le développage le déballage de cette bestiole pour vous montrer ce qu'il ya dedans et ce qu'elle propose parce que c'est encore en vente sur son site je vous mettrai les liens sous la barre alors celle c'est plus là non non celle là elle est épuisée la mienne elle donne et puis en plus elle a du goût en lecture donc elle a plein de choses à vous proposer différentes en fait ce que je vais demander aujourd'hui pour l'interview c'était de revenir un sur ta démarche de la boxe rapidement pour que toi tu expliques pourquoi tu étais allé dans cette démarche là et puis après parce qu'il ya les premiers pas après parce que tu as écrit un roman aussi tu fais des ateliers d'écriture tu fais plein de choses et moi j'avais juste envie de te présenter parce que tu sais je te l'ai déjà dit tu as une dynamique incroyable une joie de vivre et puis tu es ce que j'appelle une locomotive on peut pas ne pas te suivre même si tu t'amuses dans des parcs à faire des choses pas très bien j'ai adoré ce truc allez voir sur un certain je s'imagine oui parce que nous au jardin des plantes on s'est marré pendant une heure donc j'imagine ce qu'elle peut faire dans un parc avec un atelier d'écriture donc j'avais juste envie de vous la présenter parce que je suis sûre que vous allez découvrir des filles formidables comme moi j'ai découvert on se voit pas tous les jours mais quand on papote on adore être papoté donc l'idée est ce que tu pourrais nous présenter déjà te présenter rapidement déjà dire et puis nous dire comment t'es venue à cette idée de boxe et comment tu clos ce chapitre alors je suis donc l'idée la créatrice de l'arbre à palabre l'arbre à palabre je l'ai créé il y a plusieurs années et tu as fait partie en effet des auteurs qui m'ont fait confiance dans cette dans cette proposition de faire découvrir des auteurs et tout particulièrement des auteurs indés c'était le petit clin d'oeil qui me est à coeur et donc en fait mon mon l'idée c'était au départ de de voilà de m'accrocher à cette passion qui est celle de la lecture et de l'écriture alors vous avez en live mes enfants qui sont alors vous inquiétez pas moi des fois il y a mes voisins voilà c'est la vie et donc c'est sur la base de ma grande passion pour l'écriture et la lecture que j'ai envie que j'ai eu envie de me lancer dans une activité qui faisait sens pour moi et donc c'est comme ça que j'ai démarré avec les boxe livres parce que j'avais découvert des auteurs des lectures formidables que j'avais envie de les faire découvrir à ma petite échelle et voilà et l'aventure en fait elle a commencé comme ça et de fil en aiguille de belles rencontres en belles rencontres je dirais ça comme ça j'ai étendu un peu et j'étais je crois que c'était un peu le sens des choses c'est à dire qu'à un moment donné souvent on se cache un peu derrière plein de plein de doutes une peur paralysante parfois qui font que on hésite au départ et puis on n'hésite plus on est complètement figé quoi et limite on tourne le regard pour pas voir ce qu'il faut voir vraiment et donc ces rencontres là en fait que je me suis rendu compte que voilà l'écriture c'était mon truc et qu'il était temps à un moment donné d'arrêter de tergiverser et d'y aller vraiment et voilà et donc du coup je suis passée ensuite à de la proposition de boxe à des athènes de l'écriture à tout un panel de services et d'exploration et à ton roman aussi parce qu'il faut dire que tu écris on en avait parlé lors de l'interview que tu avais fait pour la boxe tu étais encore tu étais encore entre deux tu savais pas mais tu étais sûre que tu allais mettre la main la plume la plume à la main en tous les cas si tu veux l'écriture ça ça a toujours fait partie de ma vie c'est vrai que l'écriture pour moi a commencé avec la lecture et comme beaucoup et et en fait j'ai toujours écrit j'ai toujours écrit et je gardais ça précieusement caché et à un moment donné je crois que tu vois bien ce que je veux dire quand tu sens que voilà il faut y aller plein ça déborde enfin tu sens que ça va déborder il faut y aller ça passe par les interstices enfin bref donc il était temps je pense d'ouvrir la fenêtre donc c'est comme ça que alors maintenant pour le coup maintenant que la vanne elle est ouverte il ya plein de choses qui sortent alors je suis sur un projet de livre illustré de roman de recueil ça m'étonne pas il ya tout qui sort là là vous avez ouvert les vannes de l'idi je vous assure vous en avez à voir c'est un geyser c'est terrible pour moi c'est super ben oui c'est super j'ai réalisé sur j'ai réalisé aussi beaucoup et ça c'est dans le cadre de et je remercie vraiment là pour le coup je le dis cette formation ce déu qui est proposé à la fac de cergy cantoise qui est un déu création littéraire qui est vraiment très très chouette et de très bon niveau et qui permettait parce que l'idée là c'était d'ancrer mon écriture parce que je fais des ateliers d'écriture et que je voulais être sincère et pro dans ma démarche et en fait ça m'a permis d'être beaucoup au clair sur plein de choses et notamment de réaliser que l'écriture pour moi elle est aussi vocale tu vois elle n'est pas que écriture elle est aussi beaucoup dans la voix et d'où l'arbre à l'arbre parce que c'est aussi et tu vois de transmission on en a parlé côté de transmission de d'histoires de contes etc où tu as envie de transmettre dans seulement les mots par rapport à ce que tu écris toi mais de faire retransmettre les mots des autres dans leur propre voix et c'est une voix ça peut être la voix avec un e ou x des deux côtés c'est ça c'est exactement ça tu vois mais sauf que comme quoi des fois il n'y a pas de réel hasard mais au début quand j'ai lancé la voix palable j'étais pas du tout enfin tu vois je voyais pas les choses de cette manière là mais aujourd'hui en effet tout fait sens et donc donc voilà donc je me souhaite que l'aventure soit belle et qu'elle dit je te souhaite que l'aventure soit belle et qu'en plus tu fasses plusieurs cycles en plus puisque tu es capable de faire plusieurs cycles mais du coup quand tu as tu as fait ton roman et que tu as lu et que tu as décidé de faire ces ateliers d'écriture un peu dans le sens d'écrivain public d'aider les autres à mettre des mots sur les mots des belles images avec des mots des ateliers d'écriture je sais que tu lis tiens et que tu les as mis formidamment bien mais en plus tu disais dans ce post instagram dont je parle c'est que c'est c'est des échanges qui sont toujours riches qui te nourrissent à toi mais qui nourrissent les autres aussi et tu as un groupe homogène où tu te diversifie avec plusieurs groupes ou est-ce que tu as décidé de faire comme des fois les clubs de lecture de faire un ou deux groupes d'écriture et de pas mais en fait j'ai fait un premier test là en début de mi vraiment rentré septembre 2019 avec un groupe un groupe qui enfin on était quand même bien neufs tu vois donc c'était plutôt bien sur un je voulais bien aller au delà parce que oui parce qu'après c'est peut-être difficile aussi de s'intéresser à tout le monde à deux heures et demie c'est difficile au delà pour que tout le monde ait sa place il n'y ait pas de frustration etc et donc j'ai testé comme ça et oui et à la rentrée prochaine je vais étendre ça et faire des est-ce qu'on a tous des attentes différents il y a des personnes qui sont plus sur un projet d'écriture à proprement parler là où d'autres sont simplement là pour le plaisir d'écrire et on pas du tout d'ambition de d'aller au bout d'une histoire ni quoi que ce soit d'autre donc je pense que ça il faut le dissocier parce que du coup l'approche n'est pas la même les attentes sont pas les mêmes et la manière de voir de préparer d'organiser les ateliers n'est pas la même non plus et donc je dis aussi du coup bien les deux à partir de la rentrée prochaine mais quoi qu'il en soit ce qui a été bien avec ce groupe là en question on groupe cobaye mes testeurs c'est que malgré ces motivations différentes il y a eu une espèce de on s'est tous retrouvés autour d'une d'un amour commun de l'écriture et je pense que j'ai réussi à faire en sorte qu'on se respecte les uns vis-à-vis des autres et qu'on soit bienveillant les uns vis-à-vis des autres ce qui fait que ben il y a eu une grande écoute aussi de la part des uns de la part des autres et au final ça s'est plutôt bien passé enfin ça s'est pas plutôt bien passé ça s'est super bien passé et en fait c'est une espèce de dynamique qui a eu entre les personnes qui sont de divers horizons qui ont pu se motiver les uns les autres pour s'aider les autres ça c'est quelque chose que dans dans les groupes des ateliers d'écriture si tu as des gens qui sont pas fédérateurs ce que ce que tu es de toute façon tu es fédératrice et puis non mais c'est vrai après je vais pas dire vrai quand tu m'as proposé la boxe et qu'on a commencé à travailler ensemble pour le livrer donc je ferai le déballage tout à l'heure je vous montrerai avant l'interview biddy le déballage montrer ce qu'on a fait les idées ça faisait partout mais on avait envie de faire ça et donc tu avais toujours une idée que tu me disais mais ça si on faisait ça si on faisait ça mais tu as la possibilité aussi il y a des gens des fois qui te disent ah mais j'ai cette idée mais qui t'impose l'idée alors que toi tu laisses toujours les diverses on va dire c'est un carrefour tu nous donnes plusieurs routes et tu dis bon vas-y tu fais ta route et moi je suis derrière si tu as un problème je suis pas loin c'est ça je suis assez partisane de ça tu vois c'est à dire que je considère qu'on peut pas faire à la place et les personnes qui et je le dis en personne qui me sollicite pour avoir des informations je ne suis pas là et je ne serai jamais là pour faire à la place c'est à dire enfin chacun sa voix et l'idée c'est en effet de la trouver cette voix et de la chérir de la nourrir mais il n'est pas question qu'on se clone les uns les autres et qu'on ait une espèce de règle unique et de voix unique tout tracé hors de question non mais moi c'est moi ce que j'ai aimé quand on avait discuté au jardin des plantes c'est de pas rester dans les rails parce que par rapport alors vous verrez ouais on n'est pas du tout on n'est pas formaté du tout on est loin d'être formaté mais s'ils nous connaissaient je raconte pas je mettrai le lien de la vidéo pour le jardin des plantes vous allez voir ça part bien on a bien rigolé mais on était sérieux on a fait notre travail mais on a beaucoup rigolé d'ailleurs il y a des oiseaux qui doivent encore se souvenir des passants qui nous regardaient comme si on était des débiles mais mais en fait le le côté aussi de du fait que tu viens aussi de la lecture que tu es une grande lectrice ça te permet aussi de 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 repérer les potentiels personnes qui auraient la capacité d'écrire un roman mais qui n'osent pas et toi en tant que lectrice mais auteur mais de lectrice tu peux te permettre aussi de de pousser quelqu'un ça t'est déjà arrivé de moi c'est bah oui tu vas y parce que tu peux pas faire autrement de faire ça oui ça m'est déjà arrivé et sincèrement je pense que voilà il y a du talent partout beaucoup après je suis aussi très partisane de la rigueur c'est à dire que ok il y a enfin c'est comme tout hein je veux dire à partir du moment où tu travailles pas bah voilà enfin moi j'aime bien les choses carrées donc mais oui oui je pense que voilà il faut s'obliger à entretenir son talent et enfin talent ou pas d'ailleurs et j'ai pu comme ça affiner mon regard notamment parce que j'ai travaillé pour plusieurs maisons d'édition de centre france presse et dans ce cadre là j'ai pu tu vois au départ on est même si j'étais une grande lectrice même si je pensais tu vois avoir un un regard un peu avisé tu vois du sujet mais travailler en direct avec des éditeurs qui te confirment ça aussi ça ça m'a permis de l'asseoir un peu plus ma confiance je dois dire et même si aujourd'hui c'est une activité que je n'exerce plus parce qu'il était fort pour nos phages mais ça m'a beaucoup appris et beaucoup nourri et du coup ça m'a ancré encore plus tu vois ça a donné en fait une légitimité par rapport à toi même ouais c'est ça parce qu'on cherche toujours à cette histoire de légitimité même quand on a un cd long comme le bras c'est ça c'est ce qu'on essaye de c'est ce que j'essaie souvent de faire comment on leur dirait mais c'est pas parce qu'on a on sait qu'on n'écrit pas trop mal que que par exemple tes ateliers marchent très bien etc malgré ça il ya toujours ce petit côté où on se dit est ce qu'on est légitime est ce qu'on peut faire ça ou dans des projets peut-être que toi tu quand tu t'es lancé pour la boxe tu t'es peut-être dit oh là là mais ça va pas marcher mais il ya ce doute mais il ya cette envie de partager ouais c'est ça toujours et la grande lectrice que tu es elle est toujours là ah oui elle est toujours là un peu frustrée je dois dire parce que ouais ouais je suis un peu frustrée parce que voilà j'ai plus le temps d'être sur de la lecture plaisir c'est à dire que j'ai énormément de livres en retard et souvent quand je les lis ben c'est plus la nouveauté c'est plus la nouveauté de la rentrée de t'envoyer en avant première celui de 2022 tu seras pile dans la mouvance mais c'est vrai que pour le coup il ya le revers de la médaille même si enfin franchement mais bon tu sais c'est une belle médaille du bonheur tu vois mais ça n'empêche cette lecture plaisir tu vois je vais je vais pouvoir me poser lire tout ce que j'ai accumulé vous inquiétez pas et toi pourtant tes projets d'écriture là tu dis que tu as un projet etc mais est-ce que ça te donne envie de d'être de te consacrer à un moment donné à 100% qu'à l'écriture d'un roman ou le fait est que maintenant que tu as goûté aux ateliers d'écriture à tous se partage à tous ces comme tu disais cette c'est échange bienveillant avec les gens à aider à soutenir les gens est ce que tu pourrais dire bon ben je vais pas écrire de roman pendant quelques années parce que ou je vais laisser de côté parce que j'ai trop envie de faire ça ou est ce que tu tu te dis que tu pourrais abandonner à un moment donné une activité au profit d'une autre je peux pas tu penses que c'est un équilibre obligatoire c'est ça c'est un équilibre en effet parce que je n'ai jamais été enfin au niveau des activités en tout cas je ne peux pas être exclusive c'est à dire que non mais c'est vrai j'ai tellement d'idées en tête que l'exclusivité là c'est pas possible par contre il y en a il y a des idées que je priorise par rapport à d'autres mais en disant voilà sur une journée ben j'y consacrerai l'essentiel de mon temps mais 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 je garde toujours donc voilà il y a cet équilibre les ateliers d'écriture vraiment j'y prends un tel plaisir et puis surtout je pense que je suis encore au démarrage vraiment de la chose tu vois j'ai vraiment envie d'aller au bout et j'ai vraiment envie d'être de faire des propositions qui soient toutes particulières de sortir un peu des sentiers battus que non pour moi il n'est pas il n'est pas du tout question d'arrêter surtout et puis pour ce qui est de l'écriture d'une manière générale l'écriture m'accompagne au quotidien et je pense que quels que soient les projets d'écriture sur lesquels je peux être les projets perso d'écriture ce sera toujours en complément d'autre chose tu vois parce que j'ai besoin de cet équilibre là une espèce d'équilibre qui fait qu'on est obligé d'avoir entre guillemets deux activités qui se balancent après j'avoue j'avoue que le fait d'animer des ateliers d'écriture parce qu'il y a des retours qui se font parce que voilà ça me fait toujours plaisir de lire de lire le suivi d'évolution etc le fait d'animer des ateliers fait que du coup j'écris moins donc tu vois tout va être aussi une question d'équilibre c'est à dire je pense qu'à un moment donné quand je considère un vrai qu'il me faudra plus de temps pour écrire je temporiserai au niveau des ateliers et enfin tu vois et donc voilà j'envisage les choses plutôt comme ça que que d'exclusivité d'activité non et puis en plus je pense qu'il faut diversifier alors toi parce qu'en fait il faut diversifier ce qu'on fait on peut pas rester il faut avoir quand même ce côté novateur et de pouvoir toujours trouver quelque chose qui nous fasse aller un peu plus loin pas forcément égoïstement mais qui puisse nous permettre de partager des choses ouais et qui nous parle à nous c'est à dire qu'à un moment donné quand on a trouvé ce dans quoi on a envie de s'épanouir complètement c'est essayer autant que possible d'aller jusqu'au bout de ce qu'on a envie même si c'est effrayant parce que tu vois comme je te disais tout à l'heure je pense que ça doit être effrayant à un moment donné selon c'est dans le vide aussi parce que ouais ouais c'est clairement effrayant puis ça l'est c'est pas juste au départ je pensais que c'était voilà le premier pas qui était effrayant mais en fait c'est tous les pas tous les jours c'est tous les jours quoi tous les jours c'est à la trouille au ventre non c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas de la trouille au ventre non mais c'est vraiment c'est de l'excitation oui c'est ça en fait c'est de la c'est de la bonne excitation oui c'est ça c'est de la bonne motivation c'est de la bonne énergie c'est de la bonne énergie mais il y a toujours tu vois cette petite peur derrière qui dit mais pourquoi tu fais ça pourquoi tu as fait ça mais tu sors de ta zone de confort mais c'est ça c'est ça et c'est vrai que c'est pas c'est pas le cerveau il est habitué il aime la routine oui ah ouais non mais si tu lui fais métro boulot boulot il est heureux il est heureux et donc du coup à chaque fois lui dire bah en fait non tu t'habitues à ça mais t'habitues pas trop parce qu'on va aller à droite plutôt qu'à gauche du coup ça crée un certain inconfort tu vois mais qui est nécessaire tu parlais de zone de confort c'est une expression très à la mode tout le monde en parle mais en ce moment j'entends ça tout le temps mais mais je trouve que c'est aussi tu vas me dire ce que tu repenses mais des fois c'est un peu réducteur de dire je sors de ma zone de confort parce qu'en fait on devrait pas être obligé de sortir de notre zone de confort parce qu'en tant qu'artiste alors je parle artiste ça peut être tout et enfin toutes les disciplines confondues si on est un artiste et qu'on peut sortir pas de notre zone de confort on est pas vraiment des artistes parce que la motivation d'être artiste c'est d'aller toujours chercher quelque chose d'être curieux ouais c'est vrai je sais que nous sommes que tu es que je suis mais dans le sens on n'est pas des curieux malsains c'est à dire qu'on est des curieux parce qu'on veut savoir on s'intéresse je veux dire je peux dire pour mon expérience quand on a préparé l'interview à des plans des machins comme ça on a papoté toutes les deux mais mais on a papoté de choses qui nous touchaient nous deux des choses que toi tu avais envie de savoir que moi j'avais envie de savoir et on l'a ressenti à l'interview moi je plaisante mais quand à l'interview tu me posais des questions sur notre semaine en famille des trucs qui pouvaient être qui auraient pu ne jamais apparaître dans une interview basique mais toi c'est la curiosité mais c'est une curiosité d'artiste c'est à dire quelqu'un qui dit bon attends derrière derrière la truc là on gratouille un peu elle doit avoir autre chose derrière elle va nous le dire etc donc c'est 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 si enfin la zone de confort pour un artiste ça n'existe pas je pense pas ben en fait ça dépend enfin je suis réduit ben après je sais pas parce que tu sais on est il y a tellement de normes on nous impose tellement donc je peux comprendre que tu vois à un moment donné on essaie de se conformer à quelque chose ou de se dire peut-être tu sais parce qu'on voit souvent des personnes qui font du buzz avec un truc et puis il y a certaines personnes qui peuvent être tentées par ça tu vois et du coup ça veut dire en quelque sorte se conformer que de faire la même chose que les autres pouvoir faire la même chose que l'autre tu vois c'est dans ce sens là et du coup ça demande enfin ça demande du courage ça demande beaucoup d'énergie d'être en large en fait exactement d'être indépendant c'est plus dans ce sens là d'être indépendant moi j'ai fait le salon virtuel des indés là on a fait un salon de livres virtuels tellement voulu alors je t'explique il est en replay sur un lien je te l'enverrai tu peux voir tous les replays des tables rondes et je trouvais qu'on avait je trouvais qu'on avait cette dynamique là c'est à dire d'être de pas être dans la norme c'est à dire que moi je sais que écrire un roman avec une thématique à la mode parce que tout le monde écrit la même chose etc ça m'intéresse pas et je pense que c'est un peu comme ça qu'on devrait avoir une démarche je sais qu'il y a des gens qui aiment bien rester dans des cases etc moi je déteste les cases et ça c'est un truc que j'aime pas me restreindre et c'est ce que j'avais ressenti chez toi quand tu m'as proposé la botte à l'époque tu faisais que les bottes pratiquement mais je sentais que la diversité que tu avais de lecture faisait en sorte que tu t'attachais pas à un seul créneau à un seul truc et c'est ce qui était je pense que c'est ce qui te poussait en fait qui te titillait d'aller dans ces directions que tu es en train d'y aller mais que tu avais besoin d'un tremplin en fait je crois que c'était un tremplin ou enfin je sais pas si c'est un tremplin ou je dirais plus une étape obligée ouais c'est ça tu vois j'avais besoin je pense de me rassurer moi-même tu vois je pense que c'était ça te dire est-ce que je suis capable de le faire si je suis capable de faire ça je peux aller c'est déjà ça je peux si en commençant piano piano tu vois déjà le simple fait de m'imaginer lancer les box au départ je me suis dit et puis le réaliser non en fait je le fais et puis en plus il y a des auteurs qui me suivent là-dedans et puis et puis enfin tu vois et au final je me suis dit bah alors finalement si je me pose sérieusement si je me pose que je peux faire ça qu'est-ce que je peux faire tu vois il y a du tréfonds des tripes là et puis tu vois c'est comme ça petit à petit oui ça a germé c'est possible ouais 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 c'était mais moi c'est pour ça que j'ai dit je t'ai proposé l'interview parce que tu fais partie des artistes et je dis artistes en général indépendants qui pour moi sont indépendants et qui peuvent se fondre dans plusieurs activités et qui ont la capacité de faire plusieurs activités bon je sais que t'as fait des émissions de radio etc un peu comme moi et du coup on a la possibilité de rebondir sur plusieurs médias mais toujours avec cette espèce de volonté de faire avancer nous mais les autres aussi et je pense que par rapport à tes livres à tes romans etc et les ateliers c'est aussi de toujours poser un pied un petit peu plus loin à chaque fois et d'essayer d'amener le lecteur en tous les cas pour tes romans quelque part de le faire réfléchir comme tu fais pour les ateliers d'écriture c'est un peu ça c'est à un moment donné de se dire ouais de proposer de comment dire de proposer un autre regard tu vois ou en tout cas d'inviter au questionnement ou d'inviter à d'inviter un autre regard moi j'aime bien ce terme voilà ou à l'exploration mais voilà je suis beaucoup je suis beaucoup là-dedans et je pense que sinon la vie je trouve qu'elle n'a pas de saveur quoi il faut un peu de sel de poivre vous voyez comme elle m'a vendu la box elle m'a dit il faut du sel dans la vie je me suis dit je ne peux pas ne pas suivre cette fille c'est pas possible écoute tu savais comme ça me fait plaisir de pouvoir un t'avoir en direct avec moi et te présenter et je ne sais pas mais si vous passez à côté d'elle vous êtes des débiles je vous dis tout de suite parce que c'est pas possible déjà vous allez vous ruer sur les boxes qui restent alors la mienne c'est terminé il n'y en a plus il n'y en a plus mais bon l'homme de semaine en famille est toujours et toujours en bande sur The Book Edition mais c'est bien dommage parce qu'il y a du thé dedans et si vous voyez la vidéo vous comprendrez qu'en fait elle a choisi le thé par rapport à la thématique elle ne savait même pas que c'était les préférés pour vous dire que la dame il y en a sous le chapeau là donc franchement merci d'avoir accepté je te souhaite culser tout le meilleur et même l'autre et puis j'espère que de toute façon on va t'embarquer on va s'embarquer sur un projet commun parce que tu sais que je t'ai dit plusieurs fois que j'aimerais retravailler avec toi sur des trucs et l'histoire du salon virtuel je suis sûre qu'on pourrait t'avoir fait moi je suis toujours à l'écoute je sais j'avais du sel partout et des papilles et puis des petits nœuds voilà merci beaucoup on se donne rendez-vous bientôt et puis merci de nous suivre et puis les liens sont dans la barre pour la demoiselle à bientôt je t'embrasse merci je t'embrasse